Bonjour à tous dans cette vidéo on va aborder la technique en planche comprendre les bonnes activations dès le début et ce sur chaque progression va vous faire gagner beaucoup de temps et va vous rendre la vue plus facile dans votre apprentissage de la planche tout d'abord on va analyser les critères d'une planche ensuite on va regarder les particularités techniques comment bien rentrer dans la position et les particularités sur les différentes progressions une planche ne va répondre à ces deux critères bras tendus et corps parallèle au sol à partir du moment où vous tenez ces deux critères on peut dire que vous tenez une planche mais si on veut être plus esthétique et pointilleux on cherchera à avoir une protraction une dépression et un postérieur pelvic tilt pour les poignets on va chercher à éviter l'hyperextension c'est une horaire que l'on voit souvent on va chercher à avoir une position neutre elle va vous permettre de recruter au mieux les avant-bras et d'éviter les blessures au niveau des coudes pour les avoir bien tendus on va chercher à contracter le triceps si vous voyez se contracter c'est bon signe au niveau de la tête on va chercher à regarder devant soi pour les épaules on va devoir chercher à les abaisser à les mettre en dépression à avoir un lean suffisant mais pas trop important et pousser vers l'arrière et le haut un bon dentelé et une bonne protraction vous évitera de trop ligné ainsi que votre génétique au niveau de la scapula on va chercher à avoir une protraction donc le dos rond pour la straddle et l'abduction on va chercher à avoir un écartement qui nous permet de garder un postérieur pelvic tilt plus l'écartement sera important plus il sera dur de conserver de péter donc faites le test au niveau du bassin on va chercher à pousser vers le bas avoir un postérieur pelvic tilt l'engagement des abdos et du bassin sera également important en top planche et en advanced top planche au niveau de l'entrée on cherchera à se faciliter la vie pour passer le maximum de temps de qualité en planche une des entrées les plus simples est celle d'avoir son bassin déjà placé à la bonne hauteur donc dès la tuc planche vous pouvez essayer de ligner vers l'avant et de conserver cette hauteur du bassin une entrée plus facile pour la straddle est par exemple de faire un frog tout straddle pour déjà avoir le bassin dans la bonne position mais ça risque parfois d'impacter certaines activations si vous êtes plus fort vous pouvez privilégier un lean à straddle une autre entrée dynamique elle appuie à la planche pour bien conserver la dépression l'un stand to planche peut être intéressant mais pas toujours facile à utiliser vous pouvez voir que même une doc peut être compliqué avec une entrée moins optimale passons aux progressions de la planche et leurs particularités techniques la planchine sera intéressante pour tous les pratiquants et ce dès le début de votre apprentissage vous pouvez modifier la difficulté en fonction de l'avancée des épaules l'alignement et les activations essayez de standardiser la progression en ayant vos pointes de pieds tendus et de éventuellement mesurer l'avancée des épaules la planche sera crucial dans votre apprentissage il faudra être sûr de bien la maîtriser avec de la qualité c'est à dire la bonne contraction dépression bien pousser les hanches vers le bas et avoir l'aliment correct qui reste constant durant toute la position pensez avoir les genoux bien proche de la poitrine pour faciliter la vie une advanced planche bien réalisée sera déjà très compliqué pour la plupart des pratiquants il faudra faire attention à la position de la hanche avoir le genou en dessous de la hanche et les talons près des fesses en activant les ischios jambiers tout en conservant les bonnes activations ce sera très dans cette vidéo on va s'arrêter à straddle planches vous pouvez voir qu'il y a encore quelques lacunes sur les activations vous pouvez opter pour d'autres variantes comme les planches à une jambe attaquer la foule directement ou utiliser un élastique pour les transitions qui sont souvent très difficiles dans ce mouvement donc l'élastique aura tout à fait sa place voici quelques conseils pour progresser en planche privilégier les barres basses ne mettez pas de chaussures entraînez vous deux fois par semaine minimum garder des secondes en réserve privilégier les cours maintien de qualité sur les progressions difficiles soyez patient garder les bras tendus pousser et progresser j'espère que vous avez aimé cette vidéo que vous allez comprendre certaines activations appliquées dans votre planche et que ça vous aidera à progresser si vous avez besoin d'être pour progresser en calisthénie ou streetlifting n'hésitez pas à me contacter le lien est dans la description n'hésitez pas à vous abonner on se retrouve pour une prochaine vidéo salut